Il y a un match entre deux équipes de Ligue 2, c'est ici, au stade de la Vie des Champs où la GEOCR reçoit les stacks, reçoit l'équipe de points, c'est votre jardin, ici bonjour, bonne année, Stéphane, Stéphane, Dimarche, on était un petit peu inquiets avec le couillard ce matin, mais tout va bien parce qu'à Auxerre, on est prévoyant bonjour, son buteur maison, Adam Agnian, ballon récupéré, vous voyez là il y a un beau contrat de jeu, il n'y a pas de hors-jeu, très belle occasion là pour Fututamouzor, le centre d'embray, 1-0, le but de Gaët. L'ouverture du score de Gaët en courté, ça met le grand Cyr qui va pouvoir s'entrer, s'entre-contrer, ce sera pénalty à une main. Il n'a pas hésité une seconde Benoît Bastien, pas une seule seconde. Il n'y a strictement rien à dire sur cette décision prise par Monsieur Bastien. Et sans problème, sans problème pour la figure désormais, figure de lance en tout cas, l'homme clé de cette équipe de 3, régulièrement titularisé par Jean-Louis Garcia, que vous avez aperçu. Le bon centre, la tête de Sparagna, ballon récupérée de nouveau par Stéphane Darbion, avec Benjamin Yves, Darbion pour une occasion de but. Et la sortie parfaite, il a anticipé le cœur des langues, la sortie parfaite de Zachary Boucher, qui sauve la JO-7. Pas d'accord du tout, Benjamin Yves, la petite fan de corps, c'est l'expérience pour Nyan, un excellent ballon ! Et encore un exploit de Zachary Boucher face au meilleur but de l'heure de Ligue, ne s'est pas fini. Ça met le grand Cyr qui cherche à ce coup, qui cherche à l'écart, c'était presque parfait. Mais voilà, en ce moment, il y a Zachary Boucher qui plane sur la pause de la baie des champs. Le grand Konaté avec Adam Abba qui va frapper Adam Abba. Elle est très belle, ça frappe, elle est très très belle, mais juste au-dessus du but, croyant, bel ou gagnant là pour la JO-7. Côté droit, il a posé avec Nyan, le ballon là pour Aloys, ce qu'on fait, il faut s'appliquer, il y a un appel de Saint-Bec, on s'y ira à droite. Voilà, le ballon lui est donné, le centre intérieur du pied, Benjamin Yves, tout seul, magnifique, magnifique. Deuxième but, le doublé du capitaine de l'ESTAG, absolument action superbe et but magnifique du talent que Benjamin Yves. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire sur contrôle, sa prise de balle entre TAC Alfred et Pierre Aguilar, et remarquable, derrière le pied ne tremble pas. Le doublé pour Benjamin Yves, comme quoi. Avec, oui, un bon ballon pour Konaté, Konaté, c'est le poteau, Konaté, c'est le poteau. Le but comme Ragnac, les gauches, ça va rentrer, les grands secondes, et à l'image de TAC Alfred, la tête, et sans problème, pour Hervin Zélastik, qui était là, au poids de ronde. Deux exceptions, bref, plus de mort de corner, le voici, les gauches rentrant, il y a de la tête de TAC Alfred, il est égalisé, il est égalisé, il est égalisé, il est égalisé. La relation de Florian Allé, on l'avait dit, il est grand, il a du timing, il a payé, avait dit l'entraîneur d'Auxerre, et bien ça paye sur ce nouveau corner. Et peut-être, peut-être, pourquoi pas, Loïc Bougeon, la frappe au-dessus. Avec Benzada pour Nian, qu'on a moins vu, c'est bien joué, le ballon de Nian n'est pas dehors de jeu. Nian, là, ça ne va pas être facile, parce que là, il n'y avait personne, il est question sur le pied gauche, il est centré, la bonne sortie encore, mine de rien, dans un carré Boucher. Oui, parce qu'il le ferait... Oui, et les Super-Aniens qui vont monter, là, je vais vite, là, je vais très vite, finalement. Trop vite, peut-être, Gaëtan Courtrecht, pourquoi pas, c'était pas mal. Le premier buteur du match. Allez, Benzada, pied gauche, il a eu l'occasion, il aime bien son pied gauche, mais Darby, on sait un bon pied gauche. Ah non, il a le pied droit, hop, 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 c'est le meilleur. Mais c'est pas pareil, et ça manque de puissance. Tout le monde va pas en stage. Ça ressoule le groupe aussi. Ah, c'est bien fait, Romain Montiel, c'est très bien fait, Montiel, pour le but, oui ! Le reprend, le reprend, Romain Montiel, le remplaçant d'Ada Mavar sur ce ballon perdu qui vient glisser la balle. Entre les jambes, Derwin Télastique et la Gio Serre, tout près de ce qualifier, pour les 16e de finale. Allez, en 16e de finale, pour réussir une performance avec le pied gauche de Benzada, qui s'y est essayé, et comme quoi. La boîte. Il y a du bon temps, la boîte, bel arrêt. Beaucoup de tête de Gaëtan Courtet, bel arrêt d'Abruit Zelassny. Ça peut être intéressant, il faudra confirmer, vendredi en championnat de Corse. Eh bien, à la minute, ce sera peut-être pour un 4e but, pourquoi pas Courtet, oui ! Voilà, c'est fait, le doublé de Gaëtan Courtet, et la qualification pour la Gio Serre est sous l'œil d'Aduit Combranien. Gaëtan Courtet, il a ouvert le score, il va le fermer. Ceux-là, je pense que les océros, ils ont répondu présents, surtout dans l'impact physique. Et c'est logiquement que Guirou voit ses petits s'imposer 4 buts à 2 dans un bon match de football. Et voilà donc l'équipe de Cédric Deric a très bien.